Reprenons donc notre histoire. Après avoir été repoussé par le crapaud géant, notre tamarin lion se retrouve seul avec un mystérieux oeuf tombé du ciel. Mais à qui appartient donc cet oeuf ? Ta place n'est pas avec le crapaud géant, petit coco. De toute manière, qui voudrait d'un papa grognon qui dort toute la journée ? Je ne vais pas te laisser tout seul. Allez, viens, on va trouver tes parents. Parents, parents, parents avant tout. Tout à coup, un grand perroquet vert avec des plumes rouges au-dessus du bec apparaît et plane au-dessus du tamarin. Le perroquet vient se poser sur une branche et se présente d'un air solennel. Commandante Arara, 36e escadron de sauvetage aéroporté, pour vous servir. Oh, mais oui, c'est évident. L'oeuf appartient à ce perroquet. Les oiseaux pondent des oeufs et l'oeuf est tombé de haut. Mon commandant, tamarin au rapport. Rapport, rapport. Rapport de quoi ? Votre oeuf. Mon oeuf. Que voici. Si, si ciel, quel gros oeuf. Par mon croupillon bleu, c'est vraiment là le roi des oeufs. Les oeufs des femelles de mon espèce sont vraiment plus petits. Mais alors, ma commandante, ce coco, à qui est-ce ? Est-ce, est-ce, est-ce essentiel de le découvrir. La nature est vaste et chaque chose y a sa place. La mienne est dans les airs. La sienne, mystère. Tu dois trouver où va ce coco. C'est là ta mission. Le salut de cet oeuf royal dépend de toi. Bonne chance, petit. Dit l'oiseau en faisant un salut militaire de l'aile, signifiant ainsi le congé du tamarin. Le petit singe lui rendit son salut un peu déconcerté. Eh bien, si le coco n'est pas un oeuf, ni de perroquet, ni de crapaud, à qui peut-il bien être ? Ne sois pas triste, petit coco. Je trouverai bien où est ta place. Pendant que le brave tamarin lion se demande comment il trouvera les parents de l'oeuf, un autre drôle d'oiseau, que l'on appelle l'agami-trompette, s'approche du tamarin. Mais non, il n'a pas la lune d'une trompette. Non, non, il est élégant. Il a des longues et minces pattes. Et puis, il a des plumes bleues, là. Bon, enfin, reprenons notre histoire. Alors, pendant que le brave tamarin se demande bien comment il trouvera les parents de l'oeuf, s'approche un drôle d'oiseau que l'on appelle l'agami-trompette. Oh, bonjour ! J'ai faim, j'ai soif. T'aurais pas un fruit pour moi ? Mille excuses, mademoiselle. Je n'ai rien avec moi. Ah, bonjour ! J'ai faim, j'ai soif. T'aurais pas un fruit pour moi ? Désolée, je n'ai pas de collation. Ah, bonjour ! J'ai faim, j'ai soif. T'aurais pas un... Oh non, je vous l'ai déjà dit, je n'ai rien à grignoter. Ah oui ? Vous me l'avez déjà dit ? Ah ben, c'est tout oublié, hein ? Je cherche la place de ce coco. Vous ne lui trouvez pas un petit père de famille, par hasard ? Mademoiselle, regardez-le bien. Il ne vous dit rien. Oh ! Mais on dirait une poire ! Ah non, les oeufs de ma famille sont beaucoup plus délicats. Ah, un peu comme ces champignons que voilà. Ah ! Ah ! Ah ! Ah, mais bonjour ! Ah, j'ai faim, j'ai soif. T'aurais pas un fruit pour moi ? Non. Cet oeuf, il a besoin d'une maman. Oh, vous pourriez le couver ? Moi ? Mais, mais, c'est pas mon oeuf. Et puis, en plus, je ne sais pas comment faire. Il faut le mettre sous vos fesses. Ah ! La Gabi ne sait pas du tout comment faire pour couver un oeuf. Malhabile, elle grimpe sur l'oeuf, comme sur un cheval, mais elle glisse d'un côté, puis glisse de l'autre. Le tamarin tente de l'aider. Il la tire d'un côté, puis la pousse de l'autre, tant et si bien que lui-même se retrouve sur l'oeuf et que la pauvre Agami est tout en dessous. Ah non, non, mais je sais que c'est pas comme ça qu'il faut faire pour couver un oeuf. Mais rassure-toi, après des efforts gigantesques et avec une pirouette des plus acrobatiques, le tamarin arrive enfin à placer l'agami sur l'oeuf. Voilà. Ah ben non, non, non ! Ne crois pas que notre histoire se finit comme ça, non ! Ayant oublié ce qu'elle fait là sur un oeuf, l'agami chantonne joyeusement sur le coco, puis tourne la tête vers le singe et lui dit Oh ! Mais bonjour ! Ah, j'ai faim, j'ai soif. T'aurais pas un fruit pour moi ? Non ! Ah ! Mais bonjour ! Découragé par cette rencontre, et on le comprend, le tamarin suit du regard l'agami qui part par là à la recherche de quelque chose à se mettre sous la dent. Oui, oui, je sais, un agami a un bec et pas de dents, mais enfin bon, tu sais ce que je veux dire. Alors, le tamarin pose donc les yeux sur l'oeuf à ses côtés. Il est triste, il ne sait pas quoi faire de cet oeuf. Assis sur un petit monticule de mousse, il est perdu dans ses pensées et ne se rend pas compte que la petite butte sur laquelle il est assis bouge. Oui, 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 oui ! Et on entend même une petite voix. Ah ! Oh, oui ! Sous les fesses du tamarin, ça bouge de plus en plus quand tout à coup, une mignonne petite tortue surgit du sol. Eh oh ! Pousse-toi le vieux ! Nous sommes le cent cinquantième jour après la pente. C'est l'heure de sortir de ma coquille et d'explorer le monde entier. Ah oui ? Mais oui ! Regarde autour de toi ! C'est magnifique ! Tant de souches, de fleurs et de bêtes ! Oh ! Toutes ces mouches, ces odeurs ! Oui, c'est une fête ! Allez, adieu ! Quoi ? Déjà ? Mais tu viens à peine d'arriver ! Attends ! J'ai une idée ! Regarde cet oeuf ! Je vais le mettre dans ton nid de terre et de feuilles. Il va avoir chaud, il va éclore et le petit pourra partir avec toi ! Non, non, non ! Je n'ai pas le temps ! Pas le temps ! Trop tard, c'est trop tard ! Il y a un temps pour chaque chose et chaque chose à son heure ! Et là, c'est l'heure de quoi ? L'heure de partir à l'aventure ! Allez, au revoir ! Où il est, son papa ? Où il va, cet oeuf-là ? Moi, je ne sais pas, mais si tu demandais à quelqu'un qui a le temps ? Allez, au revoir ! Et la voilà qui partit vivre sa vie de tortue, laissant le tamarin et le coco derrière. Dis-moi, si une tortue qui se déplace à pas de tortue dans une forêt tropicale où il fait très chaud n'a pas le temps, alors dis-moi, qui a le temps ?